P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. PECOM, votre agence de communication. PECOM, votre agence de communication. A Vitry-le-François aussi, l'esprit de Noël s'est emparé de la place d'armes avec bon nombre d'animations. La voiture historique B237 a effectué son voyage inaugural à la gare du Chemin de Fer, historique de la Voie sacrée à Bar-le-Duc. Et voilà pour les titres. C'est officiel, nous entrons désormais dans la magie de Noël. Cela fait un mois maintenant que les téléfilms de Noël sont diffusés à la télé. Les animations, quant à elles, viennent d'être lancées seulement aujourd'hui ou hier. À Saint-Dizier, c'est le fameux Saint-Nicolas qui était le point d'orgue de cette fin d'après-midi et qui a illuminé toute la cité-bragarde avec les enfants. Il est plus grand. C'était un événement attendu dans la cité-bragarde, le lancement des animations de Noël. Samedi, le village de Noël, composé d'une dizaine de chalets réunissant artisans et producteurs locaux, a ouvert ses portes. Je sais quand même bien que la ville soit en vie, on va dire, pour Noël. Tout ça qui est le plus d'exposants possible pour apporter un peu de lumière, de belles choses. Pour Noël, des beaux petits cadeaux à offrir et toutes ces choses-là. Pour moi, personnellement, c'est vraiment très bien. Ça permet, au niveau des ventes, vraiment rencontrer du monde. C'est vraiment la partie, pour moi, très importante. Et pour nous faire connaître, c'est parfait. Aux alentours de 18h, c'est Saint-Nicolas qui a fait son apparition du haut du balcon de la mairie, toujours accompagné de son acolyte, le père Fouettard, pour lancer les festivités. Après avoir lancé les illuminations de Noël et éclairé toute la ville, le Saint-Patron des enfants est descendu pour la distribution de friandises et prendre quelques photos. C'est bien surtout pour les enfants. Ils s'amusent. C'est Noël. On les voit une fois tous les ans. C'est de la magie Noël. Ça ne représente plus le père Noël. Saint-Nicolas est un personnage qui est bien présent dans la culture de notre région. Donc oui, c'est important pour leur faire comprendre aussi qu'ils doivent être sages bien avant le père Noël. La soirée magique s'est conclue avec le mapping vidéo projeté sur les murs de la mairie, narrant le conte, la légende du sapin et de l'oiseau, imaginée spécialement aux couleurs de la ville. Et Vitry-le-François n'échappe pas non plus à la tradition de Noël. Hier, la municipalité a inauguré les animations présentes sur la place d'Armes. Malgré la présence de la pluie, petits et grands avaient le sourire durant cette soirée. Un reportage de Manon Defontis et Thiago Kergovic. La place d'Armes de Vitry-le-François s'illumine aux couleurs de Noël. Chalet du père Noël, automate ou encore patinoire. De nombreuses animations ont lieu à l'occasion des fêtes de fin d'année. De quoi ravir les petits comme les plus grands. C'est très sympathique pour tout le monde, les petits peuvent profiter, c'est vraiment très très bien. Donc je vais venir durant les vacances scolaires avec le petit de ma fille qui a 4 ans, qui va adorer toutes ces petites choses qui sont magnifiques. Le but c'est de donner de l'animation, de la fête, de la fête. Apporter l'esprit de fête à tous les Vitry-le-François, tout en pensant à l'écologie et à la sobriété énergétique, tel est l'objectif de la municipalité. Tout l'éclairage est en LED, la piste de curling ainsi que la piste de luge sont du synthétique. Donc il n'y a pas de... c'est autonome, il n'y a aucune électricité qui intervient sur ces projets. Pour tenir compte de l'actualité, on fermera à 22h au lieu de 23h. On attend que ce soit l'heure où les gens quittent les restaurants. On n'a pas voulu se tirer une balle dans le pied. Noël, c'est Noël, et regardez voir le Noël qui brille dans le lieu des enfants. Et on a tous été des enfants. Et donc on est tous finalement au fond aussi, devant Noël, des grands enfants. Et donc on souhaite conserver la magie de Noël. La magie de Noël sera au cœur de la cité rose jusqu'au 31 décembre prochain. Et passons à présent à notre image du jour. L'ancienne secrétaire d'État chargée de la biodiversité Béranger-Rabat a remis l'insigne de chevalier de l'Ordre national du mérite à Régis Fournel, président de l'AFPAN, l'association organisatrice du Festival international de la photo de Montier-Ander. Merci à Régis Fournel pour son action inlassable positive et déterminée pour la Haute-Marne, explique l'ancienne membre du gouvernement. Le 2 décembre, la voiture ferroviaire B237, datant de 1905, a été restaurée, entre autres avec la subvention de ma fameuse idée du Conseil départemental. Elle a été tirée par la Suzanne pour son voyage inaugural à la gare du chemin de fer historique de la Voix Sacrée à Parle-Duc. Écoutez. Ce projet a été lancé parce qu'il ne reste plus que deux voitures de ce type dans le monde. Il y en a une en Suisse qui a été restaurée complètement par le GFM, qui est un musée ferroviaire. Ils nous ont cédé pour le franc suisse symbolique, celle-ci, à condition qu'on puisse également la restaurer. Son but, c'est d'être incorporé au train touristique. Vous voyez, la configuration du train est à présent terminée. Elle amène 40 places supplémentaires au train. Et on va passer de 100 places à 140 places pour la saison 2023, dont 40 places abritées, parce que vous voyez que cette voiture est fermée. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. On se retrouve demain pour votre 15 minutes info. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir, dès maintenant, sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Casse 8, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Le temps, demain, restera couvert sur la majeure partie du pays, voire même pluvieux sur le sud-ouest. Côté Mercure, les premières températures négatives font leur apparition sur l'Hexagone. Du côté de Dijon et Lille, le matin, pour les maximales, nous aurons 17 degrés à Bastia, 14 degrés à Nice et 9 degrés à Bordeaux et Toulouse. Du côté de nos départements, le temps est instable. On attend de belles éclaircies à Chaumont, Langues et Vitry de François, alors que Saint-Dizier et Bar-le-Duc se contenteront d'un ciel bien nuageux et de la pluie, et même attendu à Comercier et Verdun. Demain, dimanche 4 décembre, nous fêterons les Barbaras et le soleil se lèvera à 8h26. L'information continue sur puissance-télévision.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada